Musique En termes d'environnement, savez-vous que nous pouvons limiter notre impact jusque dans notre chambre à coucher ? En effet, c'est ce que propose Isoplace Litterie, le fabricant de matelas à Saint-Pierre. L'entreprise vient de lancer une nouvelle gamme de produits, matelas et textiles, à base de fibres naturelles. Vous allez découvrir ces nouveaux produits à base de soja ou encore de bambou. Henri Moutama travaille dans cette entreprise de confection de matelas depuis plus de 18 ans. Habitué du process de fabrication, ses gestes sont rôdés, ce qui ne l'empêche pas d'être très concentré. Un seul mot d'ordre, la précision. Si on met trop longtemps, ça fait une plaque de colle et le matelas a du mal à sécher. Il faut vraiment arriver à doser le pistolet pour que toute la surface puisse avoir de la colle régulière partout. Pour un matelas complet comme ça, ça va aller pendant 20-25 minutes pour finir le matelas. Parce qu'il faut quand même bien ajuster et replier pour redonner un coup de colle. Il faut remettre encore une autre couche dessus, du coup, compter à 25-30 minutes maximum. Bon, ça c'est un standard. Du coup, on prend moins de temps, mais si c'est des 180 ou 200 ou plus, ça prend beaucoup de temps. Henri va assembler les différentes couches du matelas grâce à une colle de très haute qualité utilisée dans l'aéronautique. A priori, on a assez de colle pour les trois prochains mois. Est-ce que tu confirmes ? Oui, il y en a assez pour les mains dessous. Ok. Je n'ai pas de souci. Elle n'est absolument pas nocive, ni pour l'environnement, ni pour les personnes. D'ailleurs, toutes nos certifications sont Ecotex. Ecotex, c'est une certification européenne qui certifie que tous les produits qui sont utilisés ne contiennent pas d'agents nocifs à l'intérieur. On essaie, dans la composition de nos matelas, d'utiliser des colles éco-citoyennes. C'est-à-dire, avant, donc il y a bien longtemps, on utilisait des colles à base de solvant. Donc, elles collaient très bien, mais aujourd'hui, on utilise des colles à base aqueuse. Qu'est-ce qu'une colle à base aqueuse ? C'est une colle à base d'eau. Donc, on a un fort pouvoir collant. Et si vous voulez, cette colle, on l'appelle une colle TAC. Ça veut dire qu'elle colle instantanément à partir du moment où on rapproche les deux mousses entre elles. Car l'éco-citoyenneté et la production responsable sont bien l'objectif de cette entreprise réunionnaise qui mise sur des produits de qualité, non nocifs pour l'homme, bien sûr, mais aussi respectueux de l'environnement. Tous nos produits ont ces certifications d'éco-environnementale. Et du coup, aussi, vous passez 25 ans de votre vie sur un matelas. Si le matelas a des agents nocifs à l'intérieur, vous comprenez bien que ça peut poser un problème. Un matelas à mousse n'est pas totalement vert parce que tous les composants ne peuvent pas être verts. Par contre, on essaye d'aller dans le bon sens où, justement, on a des additions d'huile essentielle. Ce type de fabrication, ce type de matelas est très rare dans la distribution. Même en métropole et même en Europe, vous avez très peu de fabricants. Peu de fabricants, car ces matelas haut de gamme sont fabriqués à partir de matières naturelles. Commercialisées depuis 5 ans, il a d'abord fallu passer par plusieurs phases de prototypes. On remplace les polyhuiles qui servent à la fabrication de la mousse par du soja qui n'est pas consommable pour l'homme, qui de toute façon aura été détruit. Ce soja est transformé en huile et cette huile est réinjectée dans la composition de cette mousse-là. On a fait plusieurs essais, des essais manqués, des réussites, d'autres moins. Mais là, on est vraiment sur un projet abouti, sur des produits aboutis. Ainsi, Isoplast a su se démarquer de ses concurrents en innovant grâce à l'utilisation d'huile végétale, jusqu'à même prendre en compte l'aspect bien-être de ses produits. Cette mousse-là est composée d'huile essentielle de Néroli. C'est la même huile qui est utilisée dans les spas. Donc vous avez une odeur qui se dégage, une sensation de bien-être. Ça fait office de baume rafraîchissant. Donc les mousses sont composées de soja. Les mousses, certaines mousses, donc celles en mémoire de forme, sont composées d'huile essentielle de Néroli. Et les mousses HR sont composées avec des baumes naturels rafraîchissants. Les matelas sont également conçus presque sur mesure, pensés pour optimiser les points de contact entre le corps et le matelas lorsque l'on dort. Vous avez une couche assez dure, une couche moyenne et une couche souple. Ça, c'est la couche souple d'accueil. Cette couche-là est bien spécifique. Vous voyez, il y a différentes stris qui ont été découpées par commande numérique. Ces stris-là servent à laisser passer l'air. Comme vous pouvez le voir, vous avez différentes découpes de mousse sur la tranche. Donc à ce niveau-là, c'est le niveau des épaules. Donc quand vous dormez sur le dos ou sur le côté, sur le côté, l'épaule va venir s'écraser à l'intérieur du matelas. Et du coup, vous allez continuer à avoir un alignement de la tête, des épaules et du bassin. Ici, vous avez des stris ou des ouvertures qui sont beaucoup plus fines. Et là, vous avez un maintien qui est un peu plus robuste. Puisque là, vous avez la position des fesses. Et c'est l'endroit du corps où c'est le plus lourd, où il y a le plus de contraintes sur le matelas. Des matelas bien-être et écologiques jusqu'au tissu utilisé. La fibre de bambou est faite à partir de cellulose, dont la culture contribue à diminuer les gaz à effet de serre. L'entreprise est en perpétuelle recherche de matières premières écologiques. Ça ne sert à rien d'avoir une mousse de très haute qualité si le tissu ne suit pas. Si le tissu est raide, si le tissu est carton. Donc il nous faut vraiment une extension du tissu qui vienne accompagner le dormeur. J'ai approvisionné depuis l'année dernière un tissu à coton bio. C'est un produit naturel. Et justement, on essaye de mettre des mousses naturelles à l'intérieur. Donc on va faire un produit complètement naturel qui évite un maximum de produits nocifs. Sachant que de toute façon, que ce soit les tissus, tout est certifié Ecotex. Des nouvelles matières avec lesquelles il a fallu apprendre à travailler. Sylvia Brousse, 19 ans d'ancienneté, a dû s'adapter. Mais elle aime manipuler ses tissus de haute qualité. C'est avec Milucie qu'elle manie sa machine à coudre. La matière déjà est différente de ce qu'on avait avant. C'est un peu plus épais, mais c'est un tissu de luxe celui-là. On se pose la question, est-ce qu'on va arriver à travailler avec ? Est-ce qu'on va faire des jolis trucs avec ? Au départ, on n'était pas habitués par rapport à l'épaisseur et tout. Mais après, une fois qu'on est habitués avec le tissu, ça va tout seul. À Isoplast, c'est toute la chaîne de production qui se veut éco-citoyenne. L'entreprise fabrique également des sommiers avec du bois labellisé éco-responsable. Tous les sommiers sont montés par nous avec un bois certifié PEFC, gestion des forêts durables. Et c'est du pain de Scandinavie qui est justement certifié qualité environnementale. C'est juste essentiel de pouvoir fabriquer des produits sur la Réunion tout en préservant la nature. La certification enjeu environnemental, c'est qu'à chaque fois qu'on coupe un arbre, on en replante d'autres et on garde nos forêts dans leur état naturel. Créé en 1972, Isoplast a été le premier fabricant de matelas à la Réunion. Aujourd'hui, l'entreprise est presque la seule sur l'île. Entre 10 000 et 15 000 matelas sont produits chaque année. Près de 40 % d'entre eux sont des matelas éco-responsables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada